En République démocratique du Congo, près de 80% de la population n'a pas accès à l'électricité. Pour y remédier, le président Félix Tshisekedi a annoncé la construction de cinq barrages sur le fleuve Congo. Le projet, dénommé Grand Inga d'une puissance équivalente à 24 centrales nucléaires, pourrait satisfaire 40% des besoins énergétiques du continent africain et alimenter tout le pays. Les précisions de Nelly Ebessa. En République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi envisage porter la production électrique du pays à 40 000 MW. Pour ce faire, il a annoncé la construction de cinq barrages sur les affluents du fleuve Congo, dont l'électricité produite pourrait satisfaire une grande partie des besoins de l'Afrique de l'Est et Austral. Le projet, dont les travaux de construction sont estimés à 80 milliards de dollars, sera construit dans l'ouest du pays, à 150 km en amont de l'embouchure du fleuve Congo et à 225 km au sud-ouest de Kinshasa. Si ce barrage est opérationnel, cela peut assurer l'autosuffisance énergétique de la RDC et permettre à long terme de booster la croissance économique dans le secteur mini. Cela va permettre également de booster les activités, notamment le secteur informel. Tous ces aspects qui construisent notamment des éléments importants de la structure du pays et de la RDC pourront également revoir un bond substantiel avec l'accès à l'énergie. Le projet, qui représente l'équivalent de 40 réacteurs nucléaires, pourrait faire de la République démocratique du Congo un fournisseur d'électricité sur le continent. Le surplus d'énergie contribuera donc à régler certains problèmes de voisinage, comme celui que rencontrent actuellement l'Égypte et l'Éthiopie à propos du barrage de la Renaissance. Pour l'heure, le projet se heurte au manque de financement et à l'instabilité chronique observée dans certaines régions du pays. Je pense que le projet reste réalisable, le projet peut mobiliser les bails du fonds. Donc un tel financement actuel déjà prévu d'écraser en deux décennies. Même s'il paraît ambitieux, la construction des barrages sur le fleuve Congo peut entraîner une perte de biodiversité ainsi que des impacts environnementaux et sociaux significatifs selon des scientifiques. Soulignons que ce projet est considéré comme l'un des dix projets exemplaires de transformation pour l'Afrique selon le G20 et les banques de développement.